Maintenant que nous avons vu les notes liées, on va apprendre à lire les notes pointées. C'est un nouveau symbole qui va nous permettre de faire d'autres valeurs de notes, de durée de notes, mais qui pourraient être beaucoup plus facilement expliquées avec les notes liées que l'on vient de voir. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris les notes liées, retournez bien voir ce cours ou venez poser des questions sur le forum, parce que je vais me servir des notes liées pour vraiment montrer les exemples des notes pointées. Alors une note pointée, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple ceci, une blanche avec un petit point qui est mis juste à droite de la note. Pas en dessous, s'il est en dessous c'est pas la même chose. C'est un staccato, c'est rien à voir. Le petit point il se met juste à droite de la note et qu'est-ce qu'il signifie ? Et bien il signifie que la durée de la note va être plus longue, et plus précisément la durée totale va être égale à la durée de base de la note plus la moitié de cette durée. Je sais qu'on dirait des maths, mais dans l'exemple de la blanche pointée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une blanche de base, d'une durée de deux temps. On rajoute la moitié, c'est-à-dire qu'on rajoute un temps, ça nous fait trois temps. Une blanche pointée, c'est donc une note qui a une durée de trois temps. Autrement dit, c'est exactement la même chose que si on écrivait une blanche liée à une noire, comme on l'a vu dans la partie précédente. Donc à chaque fois que vous voyez une blanche pointée, vous pouvez vous dire dans votre tête que c'est une blanche liée à une noire, si vous trouvez ça plus facile à lire. On peut faire ça, les notes pointées, sur n'importe quelle note. Par exemple, un cas très courant, c'est la noire pointée. Si on place une noire pointée, combien de temps va-t-elle durer ? Et bien la noire de base vaut un temps, donc on rajoute un demi-temps, ce qui fait que la noire pointée va valoir un temps et demi. Autrement dit, c'est la même chose qu'une noire liée à une croche. Donc à nouveau, pas grand-chose de très très nouveau dans tout ça, ça reste des symboles de noire, blanche, croche qu'on a déjà vues, c'est juste que ça nous permet de faire des durées de notes qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore la possibilité d'écrire, de lire ou d'interpréter. Vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que ça donne si on écrit une croche pointée ? Une croche, c'est un demi-temps. Si on rajoute la moitié d'un demi-temps, c'est un quart de temps. Un demi-temps, c'est aussi deux quarts de temps, ce qui nous fait un total de trois quarts de temps. Mais ça vaut quoi ? Ça équivaut à quoi ? Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore appris. Vous n'avez pas encore le niveau pour faire des croches pointées, puisque pour faire des croches pointées, il faudra apprendre à faire des doubles croches. Ça, c'est ce que nous verrons plus tard. Donc ne vous inquiétez pas des croches pointées pour l'instant, on va se focaliser sur les blanches pointées et les noires pointées. On va tout de suite voir quelques exemples de rythmes, parce qu'il y a des cas très courants que l'on retrouve avec les notes pointées que je tiens à vous présenter. Le premier cas, c'est la blanche pointée suivie d'une noire. C'est quelque chose de très courant en musique. Ça nous fait quatre temps au total, puisque la blanche pointée, comme je l'ai dit précédemment, vaut trois temps. Et on a une noire qui va tomber sur le quatrième temps. Donc si on applique le principe de travail de rythme qu'on a vu jusqu'à maintenant à compter les temps et à taper des mains, eh bien, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Tout simplement, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On a simplement une première note qui dure trois temps. Ça peut s'écrire, comme je l'ai dit précédemment, sous la forme d'une blanche liée à une noire, suivie d'une noire sur le quatrième temps. Ainsi, on peut voir que la blanche, elle commence sur le temps 1. La noire qui est sur le temps 3, on ne va pas la jouer. C'est la blanche qui dure. Et on arrive sur un noir sur le temps 4. Et ça se joue exactement de la même façon. Un, deux, trois, quatre. Un autre cas assez courant, c'est l'inverse. Noire suivie d'une blanche pointée, auquel cas on joue la noire sur le premier temps. On joue la blanche pointée sur le deuxième temps. Et elle dure les trois temps restants de la mesure. Ce qui fait simplement un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voyons maintenant quelques exemples avec les noires pointées. Donc là, ça se complique parce qu'il va falloir de nouveau rajouter les « et » dans notre comptage. Vous vous souvenez, un et deux et trois et quatre et. Et on tape sur le « un » ou le « et », etc. Et on va tout de suite commencer avec quelque chose de très classique. C'est la noire pointée suivie d'une croche. La noire pointée fait donc un temps et demi. C'est l'équivalent d'une noire liée à une croche. Et si on rajoute une croche derrière, ça va compléter les deux temps, en fait. Donc concrètement, si on prend ce rythme-là, noire pointée qui va tomber sur le « un », elle va durer jusqu'au « et » du « deux ». Et la croche qui est toute seule, là, va tomber sur le « et » du « deux ». Ensuite, on va mettre une noire sur le « trois » et une noire sur le « quatre » juste pour remplir la mesure. Ça va nous faire ceci. Un et deux et trois et quatre et. Un et deux et trois et quatre et. Si vous remarquez bien, ça ressemble beaucoup à un contre-temps. Sur le temps 2, on ne joue pas sur le temps, on joue sur le « et ». Alors, ce n'est pas théoriquement, spécifiquement un contre-temps, mais ça y ressemble beaucoup et ça va se travailler de la même façon. On ne joue pas sur le temps, on joue sur le « et ». La noire pointée suivie d'une croche, c'est d'une autre façon d'écrire un contre-temps, autre que le demi-soupir croche qu'on avait vu jusque maintenant. Un autre exemple très courant, c'est également la croche suivie d'une noire pointée. Là, ça paraît un petit peu compliqué, puisque la noire, elle ne tombe pas sur le temps, mais ce n'est pas grave. On commence par une croche qui tombe sur le temps « un ». C'est logique. Elle dure la moitié du temps, et donc la noire pointée va tomber sur le temps « et » du « un », en fait. Pas vraiment sur le temps, sur le « et » du « un », pardon. Elle va toujours durer un temps et demi. Ce n'est pas parce qu'elle ne commence pas sur le temps qu'elle ne va pas durer un temps et demi. Donc on a l'accroche sur le « un », la noire pointée sur le « et », et ça dure jusqu'au début du temps « trois ». Sur le temps « trois », on retrouve une noire, et le temps « quatre », on retrouve une noire à nouveau. Ça nous fait ceci. « Un et deux et trois et quatre et… » « Un et deux et trois et quatre et… » Ne vous laissez pas tromper par le fait que la noire est sur le « et » du « un ». Une noire ou une noire pointée, ça dure un temps ou un temps et demi, quel que soit l'endroit où la note commence. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur les notes pointées. N'hésitez pas à les imaginer comme étant une note liée à une autre note de la moitié de la durée de la note de base. Je ne veux pas ressortir la formule mathématique. Ces petits exemples sont là pour vous aider. Vous pouvez les travailler. Vous pouvez aussi aller chercher des rythmiques sur notre site. Il y en a quelques-unes avec des notes pointées afin de vous entraîner à travailler tout ça. On va maintenant passer dans la troisième et dernière partie de ce cours pour voir les syncopes. Et avant ça, comme d'habitude, vous savez ce que je vais vous dire. Vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com slash t4 à guitare ou sur twitter.com slash tape sur l'acoustique. Et ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Vous pouvez imaginer plein d'autres combinaisons de syncopes avec d'autres notes, etc. Il y a des exemples dans notre...